L'histoire que je veux raconter c'est ma rencontre avec les passes magiques Toltec où en fait il y a 25-30 ans je lisais et relisais les livres de Carlos Castaneda et le temps de la lecture où je me disais oh là là mon dieu mais je traverserais les océans pour rencontrer un enseignement comme ça, je traverserais les océans et puis finalement un jour c'est en 2000, je vais faire mes courses à la Biocop et dans la revue de la Biocop il y a un grand encart publicitaire pour un séminaire de passes magiques à Barcelone et là je suis là wow, pardon ça existe, je ne connaissais pas encore le livre des passes magiques et donc de suite dans l'heure qui suit je suis inscrite, je n'ai même pas besoin de traverser les océans et j'arrive donc à Barcelone et on demandait d'avoir un petit tapis comme les tapis de yoga avec nous ça faisait partie du matériel avec lequel on arrivait au séminaire et puis à cette époque je me sentais un petit peu seule, je n'avais pas grand monde avec qui partager mes questionnements, mes visions, mes perceptions etc ce n'était pas encore tout à fait dans l'air du temps comme ça allait maintenant et donc je me sentais un peu seule et puis je suis dans le métro de Barcelone et au fur et à mesure qu'on s'approche du lieu où a lieu le séminaire je croise une personne, puis deux personnes, puis trois personnes et à la fin on est là et on est comme une marée humaine avec nos petits tapis sous le bras et je suis là, mon dieu, je ne suis pas du tout toute seule en fait, on est plein et on arrive et c'est un grand gymnase qui avait été construit pour les Jeux Olympiques qui avaient eu lieu quelques temps avant et donc je rentre dans ce gymnase et là il y a une masse de gens je crois qu'à ce séminaire là on était 500, c'était juste énorme une masse de gens en train de pratiquer des passes magiques et donc tous ensemble, les 500 personnes guidées par les facilitateurs et les instructeurs on est en train de traquer l'énergie, de faire des barres, de faire des cendres etc et donc on goûte une passe magique dans une masse de gens et c'est juste énorme la perception s'ouvre, on est aligné, on est en silence et je sais qu'à un moment donné on fait une méditation tous ensemble et pendant la méditation je ne respire pas et ça dure et ça dure et ça dure et à un moment donné j'ai dit mais combien de minutes que je ne respire pas et voilà le temps s'arrête, ça ouvre à des capacités c'est gigantesque en fait et quelques mois plus tard il y a un deuxième séminaire à Berlin direct, je pars à Berlin et en fait ce que ça crée c'est une montée de Kundalini spontanée le lendemain du séminaire et où je me rends compte que, où je me dis ah oui c'est très vite en fait pour se griller le cerveau il y a vraiment un dosage parce que ça peut aller loin et on a besoin d'être bien ancré donc tout ça c'est les découvertes des passes magiques et dans le projet de Carlos Castaneda dans ce que lui enseignait son enseignant toltèque Don Juan il y a le projet qui est bouger le point d'assemblage de l'humanité c'est à dire que l'humanité puisse ouvrir les perceptions retrouver la mémoire la mémoire de ce grand mystère de comment fonctionne l'énergie percevoir l'énergie rendre l'inconscient conscient et ce qu'on a pu vivre à cette époque où les séminaires, donc c'est Carlos qui a créé la temps ségrité en disant il y a la fin de la lignée qui s'enseignait de mettre à apprenti dans quelque chose qui est secret en fait qui est vraiment une lignée comme ça dans droite ligne pendant des siècles et des millénaires et au moment où Carlos arrive ça correspond aussi à la prophétie Maya et à plein d'autres prophéties qui est que là c'est réadapté et c'est offert à tous et donc j'ai pu percevoir qu'est-ce que c'est que faire des passes magiques une masse de gens et en fait notre conscience en quelques minutes notre conscience elle fait poum le centre est là être là et percevoir percevoir les flux d'énergie donc ça, ça fait partie de cet héritage Toltec et donc j'ai envie de faire des vidéos de partager quelques passes magiques notamment les passes magiques certaines la première que je vais partager c'est de la série de la masculinité dans le livre des passes magiques parce que bien évidemment après tout ça j'en ai fait plein des séminaires et j'ai eu envie de faire la formation de facilitatrice et j'adore, ça fait partie des choses que j'adore partager et faire des ateliers de passes magiques ou même à chaque fois qu'on fait ne serait-ce que des soins, des tracs, etc. à un moment donné on fait une passe magique parce que ça permet justement de se centrer de quitter le mental ordinaire pour revenir en soi et aligner et ouvrir nos perceptions et que quand on fait une passe magique on peut aller à l'intérieur en disant là j'ai vécu quelque chose d'inconfortable j'ai pas conscience de tout et on fait une passe magique deux passes magiques on l'a fait et là à ce moment-là on peut aller à l'intérieur et comprendre qu'est-ce qui se joue dans les interactions où est-ce que j'ai perdu de l'énergie qu'est-ce qui se jouait pour la personne quand il y a quelque chose comme ça qui met en inconfort dans la... qu'est-ce qui se jouait pour elle et le fait de voir et de percevoir et bien en fait tout de suite ça fait bouger les lignes on dit ah ok c'est ça qui se joue donc ça rend conscient et j'ai un grand rêve qui est de vivre des rassemblements des moments où on peut être énormément de personnes ou un groupe de personnes ne serait-ce que 30 personnes en fait de vivre et ce moment où on se pose et on fait tous ensemble une passe magique pour savoir dans l'énergie et pouvoir faire goûter à d'autres personnes aussi qu'est-ce que c'est qu'il y a d'être un groupe et de lancer parce que là on envoie une onde mais c'est... c'est juste immense et c'est le moment voilà on bouge le point de l'assemblage de l'humanité on réouvre nos perceptions donc la première des vidéos ça sera une série de la masculinité pour que nous puissions nous sentir droits dans nos bottes puissants parce que c'est notre nature on a passé des siècles à nous rapetisser à offrir un miroir de nous et on a fini par croire chacun d'entre nous qu'on est faible impuissant que je sais pas trop quoi en fait non carrément pas retrouver notre nature et notre alignement à haut émanciper l'humanité de tous ces esclavages programmés ressentons la dignité l'amour redressons-nous et emplissons-nous de cette force tous ensemble nous sommes un et nous sommes un avec la terre qui continue son ascension avec nous restaurant l'ordre et l'amour et nous sommes un et nous sommes un Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !